Bonjour à toutes et à tous, soyez encore une fois les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. A la une de l'actualité internationale, le monde a été surpris par cet article qui fait un classement global des armées les plus puissantes au monde. Un article produit par un magazine américain. Voilà, j'y arrive par un magazine américain. Alors, c'est un magazine américain qui a fait un sondage et après le sondage, ce magazine annonce que la Russie est l'armée la plus puissante au monde. Oui, la Russie reconnue comme étant le pays disposant l'armée la plus puissante au monde. Alors, déjà, c'est un ouf de soulagement pour les pro-russes, puisque quoi qu'il advienne, la Russie a déjà été reconnue par un magazine américain. Mais, de l'autre côté, il y a plusieurs inquiétudes qui persistent. On a comme l'impression, quand nous allons voir le contenu de ce fameux article, on a comme l'impression que l'Amérique est en train de jouer à un jeu. Quoi qu'il advienne, on le sait tout naturellement que la Russie, l'armée russe est très puissante. D'ailleurs, elle est la plus puissante au monde, on le sait tous, on n'a pas besoin de... Voilà, puisque une armée qui fait face à l'armée de 27 pays, des pays émergents, depuis deux ans, les pays de l'OTAN se lèvent contre la Russie et puis ils n'arrivent pas. Ils ont envahi Kursk, ce que la Russie les a montré, ils ont vu avec leurs deux yeux et ils n'ont eu que leurs yeux pour pleurer. Donc, si ils le disent, c'est bien déjà que ce soit les Américains eux-mêmes qui reconnaissent. Et le souhait du monde serait que les autorités américaines elles-mêmes reconnaissent cette force. Déjà, on va le dire, ils reconnaissent la puissance de l'armée russe. C'est pourquoi les États-Unis d'Amérique ont toujours refusé d'autoriser l'Ukraine à frapper la Russie en profondeur. Mais concrètement, dans le cadre de ce classement, qu'est-ce qu'ils disent ? Et il s'agit d'ailleurs de quel magazine ? Et donc, c'est de tout cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer déjà, comme d'habitude, je vous demande de partager la vidéoconférence. Partagez-la au maximum possible dans tous les groupes, que ce soit WhatsApp, Messenger, Telegram. Et n'oubliez pas toujours de mettre les j'aime. Voilà, ça encourage, ça motive. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, allons-y donc dans les profondeurs. Et donc, c'est ce 27 octobre, c'est ce 27 octobre que ces statistiques sont apparues. A partir de ce 27 octobre, l'armée russe a été reconnue comme la plus puissante au monde. Et donc, l'armée la plus forte au monde, c'est le résultat des enquêtes réalisées par le magazine américain U.S. News & World. C'est un magazine très populaire, très connu, un magazine américain U.S. News & World. And World Report, voilà, c'est ça le nom. U.S. News & World Report. Et donc, c'est ce magazine qui donne l'information. Partagez-moi cette vidéoconférence. Partagez la vidéoconférence. Partagez la vidéoconférence au maximum. Voilà. Donc, selon le classement, la Russie occupe la première place en tant que pays possédant la plus puissante armée. Ça, c'est la Russie. Maintenant, parce qu'ils vont donner, ils ont donné les 10 premiers pays qui disposent d'une armée très puissante. Et c'est à partir de cette liste que nous allons voir. Est-ce qu'ils sont vraiment sérieux? Même si nous connaissons déjà que la Russie, c'est une force. L'armée russe, c'est une force. Donc, selon le classement, la Russie vient en première position. La deuxième position revient aux États-Unis d'Amérique. Alors, on connaît l'Amérique. Si ce n'est pas la bouche, voilà. La Russie dépasse l'Amérique sur tous les plans. J'ai eu à expliquer, peut-être les nouveaux qui sont là, qui n'ont pas suivi ces vidéoconférences. Sur le plan de la technologie militaire, les États-Unis d'Amérique ne se comparent pas à la Russie. Même sur le plan satellitaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'action qui a été menée récemment par Israël en Iran, ça a été un échec cuisant, puisque la Russie a aidé l'Iran. L'Iran est prête. Ces missiles qui sont venus, il y a des vidéos que nous avons vues, qui ont été diffusées récemment, qui ont été filmées par des personnes ordinaires, où on voit les missiles arriver et puis dès que ça passe, les systèmes de défense anti-aérienne iraniennes tapent automatiquement et puis ça tombe. Dès que ça vient, on détruit, ça tombe. C'est pourquoi d'ailleurs, ce qu'Israël a fait en Iran, ça n'a pas eu assez d'impact. Donc, la Russie, on sait, elle est puissante. Alors, la deuxième place revient aux États-Unis d'Amérique. Et la troisième place revient à Israël. Oui, Israël, vous avez bien entendu. Israël est classé en troisième position. À ce niveau, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Oui, mais allons-y dans la profondeur. Il y a d'autres noms déjà, d'autres pays dont les noms figurent dans la liste des dix premiers pays. Et ça décourage même par rapport à ce résultat, ce classement qu'ils ont eu à faire. La Chine et la République de la Corée figurent également parmi les cinq premiers des pays dotés de forces armées les plus puissantes. Alors, après, nous avons l'Ukraine. L'Ukraine occupe la huitième place du classement. Quelle est l'armée que l'Ukraine a? Donc, à partir de là, déjà, ça jette le discrédit. Ça jette le doute. Un doute. À la fois cartésien. Sur ce fameux classement. L'Ukraine vient à la huitième place du classement. L'Ukraine a quelle armée? On a tous vu l'Ukraine depuis le début des hostilités en 2022. Alors, après, nous avons l'Iran, la Grande-Bretagne, nous avons l'Allemagne, nous avons la Turquie qui complète les dix premiers. Et donc, le classement de l'US News and World Report, ce fameux classement est basé sur un sondage d'opinion mondiale. Voici ce que nous avons comme information. Ils se sont basés sur les opinions des uns et des autres sur le plan mondial. Donc, ce que les gens disent, ils notent. Et c'est à la suite de cela qu'ils ont fait ce fameux classement. Mais en réalité, nous, nous les demanderons d'aller sur le terrain, d'aller méthodiquement, de chercher à savoir, dans chaque armée, il y a combien de personnes, combien de soldats. Et quelles sont les capacités dont disposent ces soldats, disposent ces armées. En termes de munitions, en termes de véhicules blindés, en termes d'avions de chasse SU-27, en termes de bombardiers, etc. Et sur le plan budgétaire, comment les pays sont organisés. Est-ce qu'il y a des pays qui ont des budgets triennales, des budgets qui s'étendent sur 3 ans, 4 ans, etc. Sur la base de ces informations concrètes, ils peuvent produire un classement sérieux. Ce classement, à mes yeux, n'est donc pas un classement sérieux. Mais quoi qu'il advienne, puisque la Russie est en tête, ça crédibilise un peu plus ce classement. Alors, est-ce que ce n'est pas une manière de nous détourner le regard sur l'essentiel ? En tout cas, il y a quelque chose qui ne cloche pas avec l'apparition de ce fameux classement. Je ne sais pas pour vous. J'attends vos idées en commentaire. Alors, merci à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï. Merci d'avoir regardé cette vidéo !